comment ça va la rubrique c'est gênant et puis c'est pas hygiénique n'est ce pas oui alors je pense que les deux mois où j'étais pas c'était hier ou avant-hier on parlait des affections urinaires je vais parler de l'infection urinaires je vais parler de l'infection vaginale parce que pourquoi parce que si vous savez avec partie à partie génital oui d'une diagent donc l'idio qui règle mouna affecté la partie donc oui et infection il y aura maintenant habituellement dit qu'il n'y a pas ça d'une coste d'une coste d'une coste s'occuper exactement l'anmo l'endale voilà parfois de nous ne détecter c'est une infection ou c'est quelque chose de normal par exemple quand on parle des pertes blanches n'est pas une perte blanche ce n'est que l'on a fait normal tu n'as pas une perte blanche d'habituellement n'est pas une perte blanche d'habitude non ça l'est annoncé oui n'est pas une tendance à deux jours avant ou trois jours avant tu remarques que tu as des pertes blanches assez abondantes jour ovulation mais pareil pour n'est pas une perte ou menstruation d'accord donc oui l'eau hantaine de fait normal alors donc perte blanche comme je dis c'est quelque chose de normal c'est la femme après ce qui n'est pas normal c'est la femme c'est une perte blanche qui change de couleur ou qui a une odeur forte alors à ce moment là elle ne sera même plus blanchard quand elle devient un problème la perte blanche de fait mou du changer couleur soit de fait un couleur bouffe à un jaunâtre voilà une couleur bravo en marron non l'aïdé voilà mou vert donc trois couleurs une perte blanche d'habitement marron vert ou le jaune foncé alors vignette coulerie amérique ça veut dire que là est un problème tu as une infection maintenant infecti coulerie est amdine définir infection mais fan le tol couleur bounex à une infection bi maintenant degré ou infection bimounek en général quand c'est jaunâtre c'est une infection bohantaine et peut être traité facilement quand elle va jusqu'à son goût voilà vous de même n'avez pas né que par exemple perte blanche bohantaine de forme marron là ça commence à être compliqué l'infection est encore plus avancée vous vertez n'a qu'un homme l'eau l'eau qu'elle n'a pas encore beaucoup bon benne niveau là encore oui voilà il y a un gris par exemple qui moum taille de fotec serviette hygiénique je pense que proté slip la technique mais il y a une mystique au proté slip bim miam tache ou marron bohantaine et lycée du à des pertes blanches pertes blanches puis m'ont changé couleur ni donc ça veut dire que qui de forme infection bohantaine et moitié mom donc l'i moye one nique taille moye de différence ou pertes blanches infection bimoukainé c'est des rapports sexuels alors infection il ça peut venir de plusieurs choses ok ça peut être dû à des virus ça peut être dû à des bactéries ça peut être dû aussi à voilà comme j'ai dit un axe sexuel donc ben est elle monnaie est est monnaie que juste des bactéries jean tenais c'est des bactéries génitales comme habituellement d'encoye am yuram de d'encoye retrouver d'habitude par exemple l'anier ou tout le temps n'est dit qu'il n'y bout ni faut te sentir pas parler n'a pas qu'un côté n'a pas qu'un côté n'a pas qu'un midi tabi parce que midi tabi effectivement d'affaille ne fait garde des bactériaux non bactériaux n'a mieux d'un coup au bout d'un effet d'affaire la infection n'a pas qu'une faute d'appareil gel c'est biware qu'une douche ici voilà donc comme n'inco réconne je pense qu'on avait fait un truc là dessus où il y avait le docteur abdelhaï job qui explique que nous avons des bactéries de bonnes bactéries et de mauvais bactéries bonnes bactéries il existe déjà de son flore magie vaginal ce n'est pas un bac bactéries barrières non ou niomioi traité vagin bi niomioi autoproduire ou tibir nion nettoyer vagin bi de flé moindre nuit terret d'y gagner tout le temps d'utiliser gel j'ai 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 pour nettoyé parce que tout simplement plus les nettoyer plus les bactéries basse alors il faut pas trop les utiliser une fois en passant pour éviter justement les bactéries barrières bactéries barrières boulou niu de bactéries bonnieu dougou l'unité de l'hame moi tu fais une porte d'ouverture aux mauvais bactéries alors mauvais bactéries n'est qu'ils ont mieux dougou créé la infection il ne y a problème de commencer à maillie ii pertes blanchées rennes et ni changer couleur un crème tente dans quoi commencer à maille démangeais ont commencé le test va aller à maille et de l'hame de nous entraîne d'eux en réalité les pères de sang une des gens la même la vérité comme ça dépend de ce degré d'infection vous n'avez rien à évaluer au fait de l'infection bonniex par rapport à la manifestation d'années à maine a une perte blanche on peut changer une couleur mais on a ou deux vous n'avez jamais ou deux rèques ça veut dire qu'il y a une infection là dessus l'infection elle n'est pas trop grave c'est une infection qui va être traité facilement alors mo à web il y a de mauvais de bon bactérie Si on a des bactéries, automatiquement, on a des bactéries. C'est vrai que les bonnes bactéries ont une connotation négative. Quand on dit de bonnes bactéries, c'est-à-dire que les bactéries sont les mêmes. Nous, les femmes, comme les morts 5, ont été développées. Les saletettes sont les mêmes bactéries, elles ont été les mêmes. Elles ont été nettoyées les mêmes bactéries. Elles ont été les mêmes bactéries. Elles ont été les mêmes bactéries. Elles ont été les mêmes bactéries. Si elles ont été affaiblées, il y a une porte d'ouverture aux mauvaises bactéries. Elles ont été les mêmes. Après, il faudra faire de bons traitements avec les médecins. En général, quand il y a des consultations aux gynécologues, Par exemple, quand il y a des douleurs de bas-ventre, Ou quand il y a des règles qui sont en retard, Ou quand il commence à gratter ou avoir des démangeaisons, etc. Et quand il y a des gynécologues, il y a des douleurs. Il faut sortir les doigts. Il faut sortir les bactéries. Il faut sortir les bactéries. Il faut sortir les bactéries. Et l'enligner. Donc, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vraiment rien faire. Il faut avoir oufaire les bactéries. Mais si c'est une consultation normale, Il faut sortir les doigts et de sortir les bactéries. Le médecin, il faut regarder les couleurs de bactéries. Parce qu'une infection est toujours traitée par un traitement de coutou, Ou c'est juste un traitement de gouton. Il faut savoir quel type d'infection. Il faut juger sa perte blanche et les infos pour les mettre en place parce qu'ils te font un traitement adapté à ça. Donc juste pour dire aux gens qu'on ne va pas avoir le gynéco forcément parce qu'on est enceinte. Non, ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on va aller au gynéco. Aujourd'hui, il y a des gynéco à chaque fois qu'on a des taches marron, vert ou jaunâtre. Ça veut dire que sa perte blanche change une couleur. Donc automatiquement, tu dois aller et consulter le médecin. Si tu te rends compte qu'il y a des taches de sang alors qu'il n'y a pas de règle, ça veut dire qu'il y a des complications. Tu dois aller à un gynécologue pour lui expliquer exactement quelle sera la solution pour ça. Quand tu vois les règles, tu dois les déclencher. C'est ce qu'il y a. Parfois, tu dois aller à un médecin en pensant qu'il va prendre une grossesse. Si tu te rends compte qu'il n'y a pas de grossesse, il y a un problème de retard de règles, tu peux te donner un déclencher les règles. Tu le déclenches et tu reprendras de ces règles normalement. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu tes règles pendant deux mois que forcément tu es enceinte. Ce n'est pas ça. Pour savoir si tu es enceinte ou pas, ça ne peut pas le deviner. Tu vas aller au médecin. Moi, j'ai fait le diagnostic. Il va dire exactement où tu as le droit ou le droit. Ils ne peuvent pas toucher les règles. Ils ne peuvent pas toucher les règles. Mais ils ne peuvent pas toucher parce que tu n'es pas enceinte. Et que quand même, tu as un problème pour voir tes règles. Ça veut dire qu'il faut qu'on le déclenche. Ils ont dit qu'ils déclenchent les règles. C'est pareil pour les pertes blanches. Maintenant, quand tu as par exemple des démangements et des pertes blanches qui ont des odeurs, ça c'est des infections qui ne sont pas très graves. C'est dû à une bactérie. C'est une bactérie habituellement. D'habitude, il y a ovules et antibiotiques. Cela est une bactérie habituelle. D'habitude, c'est une mauvaise hygiène. Tu as un siège ou un siège comme si tu as une infection. Par exemple, comme on l'a parlé de la dernière fois de les chaises anglaises. Il faut voir. C'est quand tu as entendu les parents. Ils préfèrent l'ancienne méthode qu'on avait avant. C'est la chaise Turquie. Il y a un organe qui ne se trouve pas. Tu sais, tu as une chaise anglaise, ce qui est un défaut en fait. Tu t'assois dessus, tu ne sais pas où tu t'orges, tu ne sais pas où tu as l'hygiène, tu ne sais pas où tu as l'impact. Parfois, tu t'assois sur une chaise anglaise, tu sais que la personne qui s'était assise par exemple avait une infection. Elle est en train de se nettoyer et tu n'as pas bien nettoyé, tu ne peux pas te le faire. Parce que ce sont des choses qui se sont malade. Donc, ce qui est un aspect de l'infection génital, c'est que tu as l'impression que tu as l'infection. Mais en général, quand il y a des démangeaisons, quand ça commence à gratter, quand ça commence à avoir une petite odeur, ce n'est pas très grave, ce n'est pas une infection très grave. C'est une infection qui peut se soigner facilement. Mais tu assois sur le médecin, tu assois sur le médecin, tu assois sur les médicaments, tu assois sur ce que tu as. Il faut que tu assois pour les personnes qui sont en couple. Habituellement, quand on traite les parties génitales, on a des infections génitales en général, ça fait que c'est une infection qui n'est pas trop grave, comme par exemple juste des démangeaisons, un peu d'odeur, etc. On peut la traiter juste avec les femmes. Mais quand il y a une infection, ils sont obligés de traiter son partenaire. Donc c'est le médecin, parce qu'il est infecté. Il n'y a pas d'une infection, il n'y a pas d'une infection. Tout dépend de l'origine. Par la force, il n'y a pas d'une infection. Tant que tu es infecté, il n'y a pas d'une infection. Alors quand il n'y a pas d'une infection, c'est pour ça qu'il y a le danger là-dedans, parce qu'il n'y a pas d'une infection, ça veut dire qu'il allait propager l'infection partout. Il a chopé hier. Il n'y a pas d'une infection, il n'y a pas d'une infection. Mais quand il n'y a pas d'une infection, il n'y a pas d'une infection. Il n'y a pas d'une infection urinaire. Il ne se manifeste pas forcément de la même manière. Il n'y a pas d'une infection. Si on n'y a pas d'une infection de l'infection, il n'y a pas d'une infection d'une infection, la infection de l'infection doit être vacciné. Tu as toujours une douleur au bas-ventre. Tu veux éjaculer et sentir une pression ou une douleur en même temps. Il y a presque la même réaction que tu as à l'infection urinaire. Toutes ces aspects existent dans les infections génitales. On a toujours besoin de traiter une femme et une femme. Si tu as une femme, on a toujours besoin de traiter une femme. Si tu es mariée, on lui pose des questions à savant. Tu es dans un mariage polygame ou pas? Si tu as un mariage polygame, même si on traite une femme, vous n'êtes pas encore sorti d'affaire. Parce qu'il n'y a pas d'une femme. Si tu as une femme, il ne faut pas récupérer l'infection. Il ne peut pas avoir un tour de l'infection génitales. Il faut qu'on puisse traiter les relations sexuelles. Si tu n'as pas besoin de traiter l'infection génitales, il ne faut pas avoir un autre triangle. Il ne faut pas arrêter. Après, tu peux aussi te traiter. Traiter le gars qui a un enfant, il ne faut pas faire des affaires. 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 Juste pour dire que la partie génitale de la femme est hypersensible. 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 Et facilement, elle peut compter des infections génitales. Les infections génitales ont des problèmes de cancer du col de l'utérus. Parce qu'il n'y a pas eu de bon traitement. Il me paraît que les infections génitales ne sont pas répétitifs. Quand ça commence à excéder, il y a tout le temps, il y a tout le temps. Ça veut dire que tu as de fortes chances à ce que tu arrives à un cancer du col de l'utérus. C'est clair. Parce que cela, finalement, va affecter carrément ce utérus. Bon, ça veut dire que le premier réflexe, c'est d'aller voir un gynécologue ou un médecin généraliste à la limite. Justement. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir des infections, tu sais que c'est déjà anormal. Au moins, tu n'as pas l'habitude de le voir. Il y a des signes d'une perte blanche. Il y a des signes d'une perte blanche, mais il y a des signes d'une perte blanche. Il y a des signes d'une perte blanche. C'est aussi un signe d'une infection. Cette perte blanche, c'est de changer de couleur. C'est un signe d'infection. Tu vas commencer à gratter à chaque fois qu'il y a une démangeison. C'est un signe d'infection. Si tu as l'air, tu as l'air d'une médecin qui te donne un gène intime. Il permet de ne pas s'éteindre l'irritation. Mais c'est-à-dire que le gène intime, c'est pas du mal. C'est-à-dire que le gène intime, c'est pas du mal. C'est-à-dire que le gène intime, c'est-à-dire que le gène intime, c'est pour enlever les irritations. Ça nettoie et ça diminue les irritations. Mais ça ne soigne pas l'infection. Il faut que les gens comprennent ça. Quand on a une infection, on voit des affaires bizarres sur eux pour qu'ils ne peuvent les infecter. C'est-à-dire que le gène intime n'est pas un gène intime. En pensant qu'en se nettoyant avec le gène intime, on a fait l'infection et la infection. Tu ne fais que nettoyer ton vagin et enlever les irritations. Madame, la partie extérieure, c'est-à-dire que le gène intime est désinfecté. Le gène intime, il faut aller au gynécologue. Il faut qu'il te donne des ovules ou des comprimés. Il faut qu'il te donne des microbes dans le bière. Il faut que tu puisses reprendre ton train de vie normal. Si tu l'as défouler, il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection. Tant qu'il y a une infection, il faut qu'il y ait une infection plus grave. Il faut que tu puisses changer de couleur marron. Et finalement, il faut qu'il soit vert. Il y a une question. Tu sais que la tendance est d'une mauvaise surprise. Il y a une seule protécylique. Est-ce que tous les protécyliques se valent? Ou toutes les services hygiéniques se valent? Est-ce que cela ne peut être une source de problèmes ou d'infection? Si, si, si. Parce qu'on a dit que le protécylique n'est pas recommandé. Ok. Alors, on le fait normalement. Tu ne dois pas mettre chaque jour un protécylique. De temps à autre. Tu ne peux pas mettre tous les jours un protécylique. Parce que les gens ne comprennent pas. Que ce soit les serviettes hygiéniques, que ce soit les protécyliques. Il y a des entreprises, mais ce ne sont pas des entreprises pharmaceutiques. Ce sont des entreprises cosmétiques qui font des produits. Il y a des normes à respecter pour les serviettes hygiéniques. Mais Maïk, c'est pharmaceutique? Non, je l'ai expliqué. C'est ce qui est. Il y a des produits pharmaceutiques. Ça, les gens ne le savent pas. Non, mais évidemment. Comme tout produit, tu vas avoir un produit. Ça doit passer par les normes. Alors, ils doivent normalement rester. Ils peuvent ne pas être des produits cosmétiques. Des produits pharmaceutiques. Mais respecter quand même les normes. Il y a des normes médicalement parlant. Mais, parfois, il y a des choses. C'est une bonne affaire. Alors, il faut savoir décerner les bonnes serviettes hygiéniques et les mauvaises serviettes hygiéniques. Parfois, il y a des usines et des entreprises privées qui le font à titre commercial. Alors, il faut savoir qu'il y a des éléments qu'il faut utiliser pour le faire. Il n'y a pas de contrôle suffisant derrière. Il peut y avoir des infections dedans. Il peut y avoir des trucs dedans. Il n'y a pas de contrôle. Il ne faut pas utiliser. Parfois, même les serviettes hygiéniques sont bourrés de parfum. Tout le monde sait qu'un produit à base de parfum, t'as l'irrité. Quand il y a trop d'alcool, c'est terrible. Parfois, il y a des serviettes hygiéniques. Par exemple, il n'y a pas de contrôle. Il y a des bords. Il n'y a pas de contrôle. Là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de contrôle. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de contrôle? Il n'y a pas d'un élément qui peut être adapté à ce type de peau. Donc, il faut qu'il y ait des serviettes hygiéniques adaptées. Il faut qu'il y ait des serviettes hygiéniques. D'habitude, des gens vont à la pharmacie, parfois, pour aller acheter des serviettes. Parce qu'il faut qu'il y ait des serviettes hygiéniques. Sinon, dans les grandes surfaces aussi, tu trouves de bonnes serviettes hygiéniques. Parce qu'il y a des grandes surfaces hygiéniques. Le premier réflexe, même si vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Voilà. Quelle que soit la marque, en fait. C'est un réflexe, en fait. Donc, il y a plusieurs types. Il y a les Tampax qui sont là. Il y en a qui n'utilisent pas de serviettes hygiéniques qui utilisent des Tampax. Pourquoi les Tampax ? Parce qu'en général, les Tampax, quand tu les utilises, tu as la possibilité de porter tout ce que tu veux, de même être tout nu, de partir, parce qu'il y a des Tampax. En fait, il y a aussi le bâtonnet, là, avec le petit fil qui pend. Oui, c'est Tampax. C'est ça qu'on appelle les Tampax. Quand on veut introduire les Tampax, il y a un fil qui va dépendre, il va permettre de les garder. Alors, il y a un temps d'utilisation. Normalement, chaque 4 heures, tu dois le changer. Pour faire que tu as le bon Tampax, c'est parce qu'en moins de 2 heures, tu as la fuite. Il y a une fuite. Ça dépend de toi. Il y a un monstre pour les premiers jours. Il y a un monstre pour les premiers jours. Donc, ça dépend. Donc, il faut leur donner le choix. Le choix dépend de toi. Il y a un organisme qui peut fonctionner. Ils peuvent supporter tel produit. Ils ne peuvent supporter le produit. parce qu'il y a peut-être un élément qui a été dégoulé. Voilà, un élément qui a été dégoulé. Donc, il faut vraiment savoir comment choisir les produits qu'on utilise sur la partie génitale. Mais comme je disais, un gel intime n'a pas d'infection. Aucun gel intime ne soigne une infection. Il soulage tout simplement. Il nettoie, mais il ne soigne pas. Les médicaments soignent. Voilà. Pour que ton infection puisse s'en aller, il faut aller voir un gynécologue. Il fera la consultation. Il fera le traitement qui est adéquat. Il faut qu'il y ait un traitement qui est adéquat. Il faut qu'il n'y ait pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Parce que, aujourd'hui, si tu ne te traites pas, si tu ne te traites pas, l'enfant peut naître avec cette infection. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre une grossesse en ayant une grosse infection. Quand on est en état, ils ont une infection vaginale. Gros! Ils ont le traitement en même temps dans cette grossesse. Absolument. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Ce qui peut affecter les bébés. Avec les enfants, ils ont une infection qui ne peut pas avoir de la grossesse. Parce qu'il y a une grosse grosse. Maman a dit qu'il y a une infection répétitive qui n'a pas été bien traitée. et qu'il y a une infection avec l'enfant. Il y a encore une fille. Tu vois? Merci beaucoup Tata Maïté. De l'endroit, c'est infection vaginale à perte blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada